et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui au nouveau tutoriel de transfert d'image donc je vais vous proposer une vidéo sur le transfert d'image car j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet et en fait ce qu'il fallait c'était impérativement voir une imprimante laser qu'on imprimer une image sur une feuille enfin tout ça tout ça je pense que vous avez vu la vidéo si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller la voir enfin bref aujourd'hui ce tutoriel il va se baser sur le transfert d'image sur du bois avec n'importe quelle imprimante à condition juste d'utiliser du papier cuisson et du vernis à colle on va former une sorte de calcomanie qu'on va ensuite déposer sur le bois enfin je vous en dis pas plus on passe de suite à la vidéo et je vous montre comment faire allez on commence ce tuto et on va passer la première étape qui consiste à découper un morceau de papier sulfurisé et à le coller sur une feuille de papier donc j'utilise une colle qui n'est pas très forte une colle stick et après on va appliquer cette colle juste sur le contour de la feuille on colle le papier cuisson par dessus et on découpe le contour à la taille de notre feuille voilà maintenant je vais pouvoir imprimer une image et on va passer à la seconde étape donc je vous retrouve une fois que j'ai imprimé mon image donc la feuille on la met dans ce sens d'un imprimant du côté du papier sulfurisé car c'est de ce côté que va s'imprimer l'image allez mon impression est terminée j'ai imprimé avec une imprimante âge d'encre et maintenant je sèche l'encre avec un sèche cheveux pendant deux minutes environ je conseille de bien réaliser cette étape car si l'encre n'est pas bien sèche ça risque de baver je découpe le tour pour garder que l'image on peut aussi réaliser une impression en couleur j'ai fait le test et je vous montrerai ce que cela donne en fin de vidéo je vais préparer ma surface en la bas à disjonnant avec du vernis à colle c'est un monsieur bricolage 5 euros à peu près je mette un pinceau et je vais surtout bien étaler le vernis à colle il ne faut pas qu'il y ait de surépaisseur sinon c'est pareil l'encre risque de baver l'étape la plus délicate arrive maintenant je dispose l'image sur mon morceau de bois j'essaye de pas emprisonner de bulles d'air et je tapote partout en la collant délicatement maintenant à l'aide d'une cuillère je vais frotter l'image comme pour un décalcomanie il faut essayer de passer partout ne pas oublier d'endroit je retire le papier et voilà le premier résultat on va laisser sécher la colle et passer un vernis de protection donc j'ai réalisé la même opération en couleur savoir si ça marchait et ça a l'air pas mal je passe un vernis de finition donc ça je vous laisse le choix du vernis selon les goûts mat ou brillant une fois sec je vous montre le résultat voilà c'est la fin de ce tuto j'espère que vous avez aimé cette technique c'est une technique de transfert d'image plutôt original vous pouvez m'encourager si vous avez aimé avec un petit pouce bleu et pour ceux qui découvrent la chaîne vous pouvez vous abonner pour voir d'autres vidéos je vous dis à bientôt